Vous avez ici le 8 de denier avec ce 8 de coupe. On est bien dans cette idée de travailler une fin, travailler quelque chose que vous avez envie d'initier de manière assez innovante, assez émotionnellement riche pour vous. Vous avez besoin de mettre les voiles, c'est-à-dire de initier quelque chose qui vous permettrait de retrouver un peu plus d'énergie, un peu plus de vitalité du cœur, c'est-à-dire un peu plus de joie. Il vous manque quelque chose dans la situation actuelle, il vous manque quelque chose qui ne vous permet pas de remplir votre cœur pleinement, d'avoir une joie de vivre. Il y a quelque chose qui est ici inexistant pour vous et vous avez besoin de vous lancer dans la quête. Mais pour vous lancer dans cette quête, je crois qu'il y a un travail sur soi à faire ici. Vous avez en défi cette tour et vous avez ce 10 de denier. Donc, c'est bien en défi de remettre un petit peu en question l'existant, remettre en question l'harmonie actuelle, notamment au plan de la vie quotidienne, au plan de la vie de tous les jours. Donc ici, il y aura certainement une déconstruction à faire de ce que vous avez aujourd'hui, comment vous fonctionnez aujourd'hui, comment fonctionne votre foyer, votre famille. Je pense qu'il y a aussi ce côté travailler là-dessus, travailler sur cette idée de déconstruire les fondations d'aujourd'hui pour reconstruire d'autres fondations, afin de faire chanter votre cœur et surtout de retrouver une certaine vitalité, une certaine harmonie émotionnelle. Donc, ce qui va vous aider, c'est la mort et ce 3 de bâton. Ce 3 de bâton nous parle de laisser quelque chose derrière soi. Ça résonne complètement et entièrement avec ce 8 de coupe. Donc, il y a bien quelque chose à laisser dans le passé, peut-être à déconstruire, parce que vous n'avez pas suffisamment de joie, de plaisir dans la situation actuelle. Et ce qui va vous aider, c'est vraiment de vous transformer vous. D'où ce travail de 8 de denier également. C'est-à-dire, ne seulement vous devriez déconstruire ce que vous vivez, votre situation actuelle, matérielle, quotidienne, mais il y a aussi des choses à laisser mourir en vous pour justement aller chercher cette 9e coupe, ce rêve, ce désir qui commence un petit peu à germer en vous, à sortir de sa tanière. Et vous avez ce 2 de coupe avec ce 4 d'épée. Donc, en conseil, on vous dit, laissez vous guider par la vie. Laissez la vie vous donner l'impulsion, vous donner la direction, peut-être la méditation, peut-être de la prière aussi. Ça peut être ça également. Et donc, ça vous permettra de retrouver justement, vous voyez, cette joie du cœur, ce que nous n'avons pas dans ce 8 de coupe. Donc, ici, il y a tout un travail de transformation de soi afin de transformer sa vie à l'extérieur, afin de sortir cette transformation à l'extérieur, de la manifester à travers une restructuration de votre vie quotidienne. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501